Les deux sections RPG Arc-en-Ciel de la baie ont décidé de mettre fin à la mission de leur secrétaire politique Mamad Doumbouya à la mairie où il assume actuellement les fonctions de vice-président de la délégation spéciale, doublée du titre de candidat élu du parti présidentiel au futur conseil communal de la ville. Les responsables militants et sympathisants des deux sections RPG Arc-en-Ciel l'ont fait savoir à travers une correspondance collective adressée au bureau politique national du parti pour solliciter le remplacement immédiat du secrétaire politique de l'ABN sur la liste des deux élus du parti devant siéger dans le futur conseil communal. Il est reproché à Mamad Doumbouya de n'avoir jamais rendu compte de sa mission politique depuis qu'il a été envoyé au sein de la délégation spéciale pour représenter le parti. Il semble aussi que durant toute la période de son mandat de membre de la délégation spéciale de la commune urbaine de l'ABN, il n'a jamais versé de cotisation au RPG Arc-en-Ciel qui lui a confié cette mission. Interrogé sur ce conflit interne au RPG Arc-en-Ciel, le mis en cause confirme les faits qui lui sont reprochés et trouve une justification. Normalement, ça, une fois à la commune, c'est de l'administration communale. L'administration communale, je n'ai pas vu d'abord quelqu'un qui va dans sa base pour rendre compte de ce qui se passe ici. J'ai appelé les collègues d'ailleurs, personne ne m'a dit que tout ce qui se passe à la commune, ils vont rendre compte à leur parti. J'ai dit que je ne suis pas venu ici pour allumer le feu. C'est un montant de 200 000. Avec ce montant de 200 000, je ne peux pas parce que je n'oublie pas que tous les matins du 1er 31 mois, je suis présent sur le terrain et je perds du carburant pour venir. Par ailleurs, Mamadou Doumbouya ne reconnaît pas avoir porté clandestinement son nom en deuxième position sur la liste des candidats du RPG Arc-en-Ciel qu'il a lui-même déposé à la commission électorale préfectorale indépendante en complicité, dit-on, avec le président de la commission des cadres du parti, Lansine Sangaré, actuel secrétaire général chargé des collectivités décentralisées de l'AB. Je m'inscris encore sur cette déclaration. La liste a été élaborée, la liste a été lue publiquement devant tous les autres avant qu'on ne le mette propre. Rencontré pour sa part de vérité autour de cette question, le président de la commission des cadres du RPG Arc-en-Ciel de l'AB, Lansine Sangaré, n'a pas voulu donner sa version des faits. Dans les couloirs de Concola, siège du parti à l'AB, les responsables du RPG Arc-en-Ciel expliquent avoir laissé faire pendant le dépôt des dossiers de candidature à la commission électorale préfectorale indépendante, juste pour éviter une crise interne en période préélectorale.